L'histoire du Paris Saint-Germain, c'était une histoire d'hommes. Il y avait les joueurs, il y avait les dirigeants et il y avait les quelques supporters. C'était vraiment une aventure. Cette voix, un peu cassée, sera le fil rouge de ce dernier épisode. Sans elle, le PSG n'aurait jamais été le PSG. Sans elle, pas de Coupe de France en 82. Pas de premier titre de champion en 86. Encore moins de Coupe d'Europe en 96. Sans elle, pas de Ronaldinho, de Bappé ou de Neymar. Cette voix, c'est les strass, les paillettes, la gloire. Bref, tout ce qui fait aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Bienvenue dans Associé numéro 1, la naissance d'un grand club à Paris. Cinquième et dernier épisode, Echter Saint-Germain. Nous sommes au stade Auguste de L'Aune à Saint-Denis. Dans les tribunes, ce dimanche 16 juin 1973, les dirigeants du Paris Saint-Germain affichent un large sourire. Le club vient de remporter une coupe contre son voisin Poissy. Alors oui, ce n'est que la Coupe de Paris. Mais pour le président, Henri Patrel, c'est quand même le premier titre du PSG après la scission. Deux semaines plus tôt, le championnat de troisième division s'était achevé. Vous vous souvenez, le Paris Saint-Germain n'était pas parmi les promus en théorie. Mais il avait profité du forfait de Queville pour monter à sa place en deuxième division. Enfin de retour dans le monde professionnel. Mais comme d'habitude, ce bonheur sportif est une galère financière. Depuis la terrible nuit du Méridien, celle qui a acté le divorce entre le Paris FC et le Paris SG, les caisses de Saint-Germain sont vides. Othniel de Séville, le footballeur amateur de belles lettres, est bien placé pour en parler. Le dernier trimestre pratiquement, je crois que très peu de joueurs ont été payés. A Saint-Germain, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Le club semble reparti pour des années de galère. Quand soudain, dans le courant du mois de juin, l'homme à la voix un peu cassée que vous avez entendue au début de cet épisode, fait son apparition. Un nouveau personnage dans notre histoire. Et quel personnage ? Je m'appelle Daniel Echtern. Pourtant, Daniel Echtern n'est pas exactement un homme du serail. Son univers, c'est la mode. Les 70's, c'est les années pas de def, l'émancipation pour tous, pas seulement pour les hippies. Echtern fait alors du luxe abordable, en mettant des stars en tête de gondole. En femme, il y a eu Brigitte Bardot, il y a eu Sylvie Vartan, Catherine Deneuve, qui étaient des jeunes filles à l'époque. Et puis, en homme, il y a eu tout le monde. Il y a eu Johnny, il y a eu... J'habillais tout le monde. Mais ne vous y trompez pas, Daniel Echtern a le foot dans le sang. Quand il était petit, la rue à côté de l'appartement familial des Buttes-Chaumont était son stade. L'idée d'investir dans un club de foot lui trotte dans la tête depuis quelques temps déjà. Alors, il commence à en parler à droite à gauche. Et comme ce genre d'infos circule plutôt vite dans ces milieux-là, un premier club le contacte pour lui demander de l'aide. C'est le Paris FC. Oui, oui, la moitié de club qui est resté en première division avec les joueurs professionnels après la nuit du Méridien. Il voulait que je mette l'argent, mais il m'en me donnait un très important. Alors, moi, c'était... C'est vrai que j'étais très jeune, j'avais 31 ans. J'ai dit, écoutez, si je mets l'argent, à ce moment-là, je prends le fauteuil. Alors, ils m'ont trouvé très arrogant de pouvoir dire ça. Parce que je m'étais aperçu, au bout des deux ou trois réunions de conseil d'administration du club, que personne ne connaissait rien au football. À l'époque, je me souviens d'un joueur qui joue à Nantes, où on l'a jeté au poids. On nous a dit, il faut les mesures 1m98, il pèse 80 kg, il a une très bonne mentalité. Alors, je crois qu'on va le prendre, dit le président. Et là, je pose une question bête. Sur le plan technique, est-ce qu'on a besoin d'un joueur à sa place, etc. Le lendemain, en ouvrant François, nous n'avons pas besoin de l'argent de M. Echeter. Vous l'avez compris, le deal ne se fait pas. Patience, une autre opportunité ne va pas tarder à surgir. À cette époque, après une dure journée de travail, quand il peut enfin desserrer sa cravate d'homme d'affaires, Daniel Echeter retrouve une petite équipe de foot amateurs, les Polymusclés. Il n'y a là que du beau monde. Les joueurs pros, Copa et Fontaine, des people comme Michel Drucker, le chanteur Adamo, Claude Brasser, Sacha Distel et Jean-Paul Belmondo dans le rôle du gardien de but. Ils s'entraînent un peu, ils font surtout le spectacle lors de matchs de charité. Pour Daniel Echeter, c'est plus qu'une équipe. C'est une bande de fous de foot qu'il est en train de créer autour de lui. Il y a notamment deux hommes de l'ombre qui vont compter. Le premier, c'est Francis Borrelli, un pied noir passé à un cheveu de devenir footballeur professionnel. Il va devenir le stratège de l'histoire. Le second, c'est Jackie Bloch, un homme qui connaît le tout Paris. Il va être l'entremetteur. Car dans son répertoire, à la lettre P, on trouve un certain Henri Patrel. Un coup de téléphone plus tard, Daniel Echeter est mis en relation cette fois avec le président des Argentés du Paris SG. Rendez-vous est pris à Saint-Germain-en-Laye. Il me dit, voilà, moi je suis assureur, je n'ai pas les moyens de continuer. Il me raconte un peu la vie du club. Il me fait part de la déception des Saint-Germain-Noirs, du cocufiège qu'ils ont subi. Et il m'a dit, ça va être difficile parce que le chat est chaudé et craint l'eau froide. Mais le contact, ça s'est très bien passé. Parce qu'on était entre gens de football, donc il a eu confiance. Les deux hommes parlent football, bien sûr. Ils parlent surtout argent. Le PSG a besoin de 25 millions d'anciens francs. 40 000 euros aujourd'hui. Ce qui est une pacotille pour Daniel Echeter. Mais la méfiance est de mise. Le divorce entre Parisien et Saint-Germain-Noir ne date que d'il y a un an. Il reste un traumatisme. Henri Patrel a bas alors une carte inattendue pour convaincre son conseil d'administration. Othniel de Séville. Le joueur sera son porte-voix. Il va plaider en faveur de Daniel Echeter. Ce n'est pas tout à fait du chantage, mais ça y ressemble. Si on n'accepte pas l'arrivée d'Echeter avec son argent pour continuer en deuxième division, moi je partirai. Et la plupart des jeunes antillais qui sont venus pour faire une carrière professionnelle partiront. Donc non seulement votre club ne sera pas de vieux eaux en deuxième division, mais quand il descendra l'année suivante en CFA, il n'y restera pas non plus parce qu'il n'y aura plus de joueurs. Alors évidemment, tout le monde s'est regardé, on s'est dit bon, puisque tu le dis, on va suivre. Et c'est ainsi que la décision a été prise d'accueillir Echeter. Dans un restaurant chic de Saint-Germain-en-Laye, le 15 juin 1973, on célèbre un mariage. la deuxième union de la courte histoire du PSG. Mais pas question de se laisser aller à trop de sentiments. Henri Patrel a tenu à faire un contrat de mariage. En langage juridique, on appelle ça un protocole d'accord. Ce sont des sortes de garde-fous pour garantir l'avenir du club. Au milieu de la noce, sur un coin de table, Echeter et Patrel relisent attentivement les huit points qui figurent sur ce document qui les lit. Le dernier va être fondamental pour la suite de l'histoire du club. Ne rien modifier présentement ou à l'avenir le nom du club Paris Saint-Germain Football Club. Son sigle Paris SG ses couleurs bleu et rouge. Je l'ai signé, oui. C'est comme ça que le nom Paris Saint-Germain a été gravé dans le marbre. A partir de ce moment-là, c'est une marque déposée. Daniel Echeter s'installe dans le fauteuil de coprésident aux côtés d'Henri Patrel. Et il promet de ne rien changer aux fondations. Quelques jours plus tard, alors que le mois de juin 1973 touche à sa fin, une conférence de presse se tient chez Edgar. C'est la cantine chic des médias parisiens. Daniel Echeter est là, en maître de cérémonie. Il a réuni autour de lui sa bande et ses hommes de l'ombre. Jackie Block est là, bien sûr. Francis Borrelli aussi. Ce jour-là, ce dernier porte une chemise rose. C'est un détail, évidemment. Mais à l'époque, ça détonne dans le monde des affaires. La bande de Daniel Echeter vient de trouver son surnom. Ce sera désormais le gang des chemises roses. Ces hommes-là décident d'avancer vite. Ils n'ont pas le choix en réalité. La saison de deuxième division doit débuter dans quelques semaines. Leur plan, c'est de bâtir une équipe de feu. Et dans le rôle de l'architecte, ils choisissent de recruter une star, que dis-je, un dieu vivant du football français. Nous sommes de retour au stade Auguste de Lône, juste après la finale de la Coupe de Paris. Ou plutôt sur le parking à côté du stade. Une magnifique Ferrari d'Ino égarée là. Impossible de la manquer. Autour du bolide, il y a évidemment Daniel Echter, le vice-président Henri Patrel et à leur côté, un troisième homme qui fume le cigare. Il a fait rêver des millions de Français il y a 15 ans à la Coupe du Monde 1958. Il a marqué 13 buts dont un quadruplé. C'est juste Fontaine évidemment. Moi je ne savais pas quel entraîneur prendre. Un jour, on a un rendez-vous avec Justo qui monte à Paris. On a un déjeuner. Et je dois dire qu'entre Justo et moi, il y a eu un coup de foudre. Et il m'a dit écoute, on part et ça va, ça va, ça va. Pensez pas. C'est tout. Ça a été à la maquillon. C'était en table dans la main et puis c'était fini. Sur le papier, l'idée est simple comme bonjour. Mais que vaut vraiment Juste Fontaine comme entraîneur ? Parce qu'on peut être un joueur hors pair et un meneur d'hommes catastrophiques. L'histoire du football l'a montré. Et si ce recrutement qui en met plein la vue était un mauvais pari ? Alors Justo ne va pas y aller seul. Il a un petit secret. Juste Fontaine a en réalité été nommé directeur sportif. Officiellement, c'est Robert Carvico, l'entraîneur déjà en poste qui garde les rênes de l'équipe. C'est une assurance tout risque. Mais personne n'est dupe. Le patron, c'est bien Fontaine. Même s'il aime à minimiser son rôle. Je pense que pour faire jouer des équipes défensivement, on n'a pas besoin d'entraîneur. À partir du moment où on veut essayer de progresser, il faut essayer de marquer plus le but que l'adversaire même si les premiers temps ça ne sourit pas toujours. Au camp des loges, un jeune joueur, un gamin d'à peine 19 ans, boit les paroles de Justo Fontaine. Il travaillait très sérieusement, bien sûr, mais avec toujours des mots très pesés. C'était quelqu'un qui aimait blaguer. Il ne nous mettait pas une pression folle de résultat absolu. celui que vous venez d'entendre s'appelle Éric Renaud. Renaud est un gars du cru. Le joueur a tout connu à Saint-Germain. De sa première licence chez les débutants jusqu'à ses premiers matchs avec l'équipe 1. Il aura même pu partir avec les pros du Paris FC, mais il est resté fidèle au dirigeant historique du PSG, Henri Patrel. Il va bientôt savoir s'il a fait ou non le bon choix. Fin juillet 1973, la reprise du championnat se profile. Le Paris Saint-Germain a désormais un manager de légende et des joueurs de renom dans son effectif. Jean-Pierre Dogliani, vous allez en entendre reparler, Jean Deloff ou encore Jean-Louis Leonetti. Des hommes dans la force de l'âge avec de l'expérience à revendre. C'est une bonne base pour relancer la machine à jouer et à gagner. Mais Daniel Echter a plus d'ambition que cela. Il veut faire briller le PSG comme une étoile au sommet de la Tour Eiffel. Et pour faire de la promo, il peut compter sur le gang des chemises roses. Moi, j'ai vu Belmondo dans les vestiaires à côté de nous. Pour Belmondo qui était la star absolue. Belmondo qui a l'air un peu comme s'il t'admirait parce que tu es un grand footballeur. Je dis mais comment peut-il me regarder avec ses yeux là, Belmondo ? C'est Dieu qui me regarde et qui m'admire. C'est pas possible. Au passage, Daniel Echter a une idée qui va changer la physionomie des footballeurs professionnels. Non, je ne vous parle pas de sport. Mais d'habitude vestimentaire. Et j'étais à nous habiller gratuitement. C'était extraordinaire la prescription. On était accueillis par la secrétaire. On allait prendre ce qu'on voulait. On revenait. Et puis, elle notait ce qu'on a pris. Et puis, on doit combien ? Mais rien. On partait avec les habits. Et que je voyais après dans les magasins. Très très cher. En ce début de saison 73-74, les bons résultats s'enchaînent pour Paris. Ils dépassent même les attentes des dirigeants qui pensaient vivre une année de transition. A l'automne, le PSG deuxième au classement. La montée en première division est possible. Il faut maintenant marquer les esprits. Nous sommes le 10 novembre 1973 au pied du Parc des Princes. Vous le savez, le stade refait à neuf devait accueillir un grand club. Et après la nuit du Méridien, c'est le Paris FC qui a officiellement récupéré l'enceinte et qui doit affronter Nancy ce samedi-là. Mais le match qui nous intéresse, c'est celui qui se joue juste avant, enlevé de rideau de cette rencontre de première division. Une sorte de première partie. Ça se faisait à l'époque. D'un côté, il y a le Red Star, le voisin historique de la banlieue rouge. De l'autre, notre Paris Saint-Germain qui a là une occasion rêvée pour briller. Alors Daniel Echter, le créateur de mode, reprend du service. Moi, il y a une rayure qui m'a toujours plu, c'est la rayure de Ford Mustang. Et au lieu de la faire en bicolore comme la rayure de Mustang, je l'ai fait en bleu, blanc, rouge. Bleu et rouge étant les couleurs du Paris Saint-Germain. J'ai rajouté une touche de blanc seulement pour que ça ressorte mieux et qu'on le voit mieux. Et j'ai dessiné une quinzaine de tenues comme ça jusqu'au moment où j'ai trouvé celle qui me plaisait le plus que j'ai présentée au comité et là, ça a été unanime. Voilà. Le fameux maillot Echter est né comme ça. Des lignes simples, un design clair, une madeleine de Proust encore aujourd'hui dans le cœur des supporters. Les joueurs, eux, gardent un souvenir mitigé de cette première mouture du maillot Echter. Il ne faut pas le porter aujourd'hui. Parce que les maillots d'aujourd'hui sont dans des tissus très fins, très sophistiqués, à gré à porter. Nous, c'est vraiment, c'est plus fait pour être des sweatshirts que des maillots. Un tissu plus épais, enfin, qui colle à la peau, qui pique un peu. mais c'est très, très beau. Quand l'arbitre siffle le début du match, le nouveau duo du Paris SG, Henri Patrel et Daniel Echter réalisent le rêve des mousquetaires Guy Cressan et Pierre-Étienne Guillot. Ce jour-là, le PSG joue pour la première fois sur la pelouse du Parc des Princes. Dans les tribunes, il y a 33 872 spectateurs. Et sur une action anodine côté tribune Auteuil, Othniel Dossévi va entrer dans l'histoire du club. Je sais que la défense du Restart était très rigueuse et jouait comme le football de l'époque. Les attaquants étaient moins bien protégés qu'aujourd'hui. Il fallait être rapide et être habile à sauter et éviter les tacles des défenseurs. Je crois que c'est De Love qui me met la balle en profondeur. Le gardien sort et je me jette en couchant un peu pour piquer par-dessus le gardien. Action pour moi simple. Je cours les bras en l'air vers le poteau de Cornet. Je ne sais pas si j'étais toujours démonstratif comme ça et les autres sont venus me voir et je me rappelle je ne sais pas qui m'a donné le ballon je suis parti pour remettre la balle au centre avec le ballon dans les bras. Othniel de Séville devient le premier joueur du Paris Saint-Germain à faire trembler les filets du Parc des Princes et Paris l'emporte finalement 3 buts à 1. Le gang des chemises roses Daniel Echter en tête devient alors insatiable. Ils ont un rêve fou. Ils veulent monter en première division dès la première année. Ce club avait une arme c'est à dire ça jouait bien ça jouait mal on gagnait on perdait mais il y avait il y avait de l'enthousiasme il y avait et ce club a tout de suite attiré la sympathie des Parisiens. Et on est je me souviens second ou troisième en décembre et je dis avec cette équipe on a une chance de monter la première année. Mais à l'heure de faire les comptes au printemps 74 c'est une déception. Le Paris Saint-Germain finit la saison à la deuxième place. C'est un résultat exceptionnel pour une si jeune équipe mais ça ne permet pas de monter directement en première division. Daniel Echter et ses chemises roses ont perdu leur Paris. À moins qu'il n'ait une deuxième chance. Là il faut que je vous explique. À l'époque la division 2 est scindée en deux groupes. Les premiers de chaque groupe montent directement en première division vous l'avez compris. Mais les deuxièmes ils s'affrontent en barrage avec la possibilité pour le meilleur de rejoindre l'élite. Tout va donc se jouer contre les nordistes de Valenciennes. Un match aller-retour à la vie à la mort pour retrouver les sommets du foot français. Dans le stade Ningesser de Valenciennes ce 31 mai 1974 quelques supporters parisiens ont fait le déplacement pour le match aller. Mais le treizième homme est valenciennois. Ça ne fait pas de doute. À la 22ème le PSG pense avoir fait le plus dur. M. Pelé qui est venu renforcer l'équipe à l'intersaison pour 100 millions de francs un record à l'époque marque le premier but. Mais les parisiens vont vite déchanter. Valenciennes égalise puis marque un deuxième but sur pénalty. Le match allait se termine. Le PSG peut retourner au vestiaire. 2-1 C'est la douche froide. Non, ce n'est pas cuit mais on part avec un handicap quand même. J-3 avant le match qui va décider de l'avenir du Paris Saint-Germain. Le moral n'était déjà pas au beau fixe. Ce sont maintenant les organismes qui montrent des signes de faiblesse. Il aurait fallu se préserver, se mettre au vert. Mais au camp des loges, les traits sont tirés. Les joueurs ont des petits yeux. Certains sont même absents. Et pour cause, entre le match allait et le match retour, Eric Renaud s'est marié. C'était programmé depuis plusieurs mois puisque tout le monde était invité. Les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs, leurs épouses. Et on n'a rien changé au programme. On a fait une petite fête, une belle petite fête, sympa. Et ça montrait justement l'état d'esprit du club et des dirigeants de l'époque. Moi, je pense que je suis parti plus tôt de mon mariage que certains joueurs. 4 juin 1974, début d'après-midi. À quelques heures du match retour, la pression est à son comble. Le Paris Saint-Germain peut renaître de ses cendres ou repartir dans l'anonymat. Justo Fontaine prend alors la parole. C'est Daniel Echter qui raconte. À 3 heures de l'après-midi, alors qu'il fait très très chaud, on sent les mousses, les guêpes qui tournent autour. Il y a un silence extrêmement lourd. Et il dit aux joueurs, écoutez, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Et il dit, maintenant, vous avez envie l'année prochaine d'aller à Nantes, d'aller à Saint-Étienne, d'aller à Marseille. Vous avez envie de rester et on va continuer à jouer, à aller à Guignon. Je n'ai rien à vous dire de plus. 19h30, le Parc des Princes commence à se remplir. Les supporters historiques retrouvent leur tribune. Ils n'auraient manqué ça pour rien au monde. C'était la première fois que mon papa venait au Parc des Princes. Première et dernière fois puisqu'il est décédé quelques mois après. On sent que le Parc des Princes est derrière. C'est presque déjà une victoire. D'une motivation, ça veut dire que quelque part, le Paris Saint-Germain, je parle dans son ensemble, a déjà gagné quelque chose. C'est dur de dire vengeance parce que ce n'est peut-être pas le mot exact, mais il y a un coup du sort qui fait que on est revenu et on est là. Parmi les supporters, il y a aussi le tout Paris. Il y a tout. Il y a les profiteurs, il y a des piques-assiettes et il y a quelques vedettes qui étaient au Parc des Princes. J'ai fait venir un certain nombre de mes amis comme Henri Salvador, Haruko Macias. C'est ça aussi, ça a donné quelque chose à l'image de Marie du Paris Saint-Germain. Oui, j'ai inventé la corbée, sans le faire exprès. 20h30, l'arbitre Robert Wurtz donne le coup d'envoi de ce PSG Valenciennes. Paris à 90 minutes et plus six affinités pour monter en première division. Et là, je suis sur le banc de touche à côté de Justo, prend le match et ce match, on le vit intensément. c'est un match fou, un match fou. Echter, t-shirt blanc, étendu. Tout comme Justo Fontaine, costard cravate et cigarette au bec. Ça commence pourtant bien pour Paris. 35e minute, l'attaquant M. Pelé, encore lui, contrôle le ballon devant la surface de réparation, se retourne et déclenche une frappe puissante. But, 1-0. À cet instant-là, le PSG a gagné son pari. Il a la montée en première division à portée de crampon. Mais l'euphorie ne dure que 4 minutes. 4 petites minutes. La défense parisienne se rate complètement. Mauvaise relance, Valenciennes égalise. La catastrophe. L'arbitre siffle la mi-temps. Dans le vestiaire, le doute commence à s'installer. Les joueurs sont épuisés. Signe que le match est intense, le milieu de terrain j'acquille à poste se fait poser des points de suture sur l'arcade sourcilière. Juste Fontaine n'a pas beaucoup de solutions pour remonter le moral des troupes. C'est la reprise au Parc des Princes. Il reste 45 minutes pour marquer 2 buts. Il ne va pas falloir traîner. Mais le stress leur coupe les jambes. Les Parisiens ratent complètement leur entame de seconde période. À la 48ème minute, Valenciennes marque encore. Là, ça devient mission impossible. Paris doit marquer non pas 2, mais 3 buts. Et puis, le miracle se passe. La bonne fée sur le berceau parisien ce jour-là s'appelle Jean-Pierre d'Auglienne. Ce milieu de terrain naît à Marseille est la bonne pioche de Juste Fontaine. Un caractère bien trempé, des cheveux longs, une gueule qui rappelle celle de l'acteur Gérard Darmon. Il a marqué chaque club de son empreinte, en bien ou en mal. Ce soir, Dugliani est le capitaine du PSG et il va montrer la voix. À la 58ème minute, il égalise, de partout. L'attention est à son comble. Les Parisiens semblent avoir retrouvé des jambes, de l'envie. L'incroyable Jackie Laposte, l'homme au point de suture, perfore alors le milieu de terrain de Valenciennes et sert Michel Marella. 3-2. Il reste encore une demi-heure pour marquer ce quatrième but, synonyme de montée. Le PSG assiège littéralement le camp valenciennois jusqu'à cette 75ème minute. Tiens, comme le numéro du département parisien. Un signe. Jean-Pierre Dugliani, la bonne fée, profite alors des largesses de la défense nordiste. Il se présente devant le gardien. Il ne tremble pas. 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Le miracle s'est produit. Mais avec un petit coup de pouce du bon dieu du football. Pour Justo, il n'y a pas en jeu. Pour moi, j'écoute Justo. Parce que c'est compliqué à voir. Encore quelques secondes à tenir. Et puis, c'est la délivrance. Incroyable. L'homo n'existait pas à l'époque, mais on peut le dire, le Paris Saint-Germain a fait une remontada. Une folie douce envahit les travées du Parc des Presses. Les supporters jubilent. Ah bah oui, tout le monde debout. Tout le monde debout, acclamé. Voilà. Et puis, déjà dans Paris, les concerts de klaxon. Et puis, c'était déjà un prémice de ce que l'on allait vivre plus tard. Sur le terrain aussi, évidemment, c'est l'euphorie. Les joueurs courent partout. Ils portent en triomphe Juste Fontaine, débraillés, la chemise ouverte, en pleurs. Et pour cause. Justo, on croit qu'il a une crise cardiaque. En fait, il a un malaise vaillal et puis ça s'est passé. Mais Justo est un grand bonhomme. Un grand bonhomme. Sur le plan humain, c'est un type extraordinaire. Justo retrouve finalement ses esprits, mais il a du mal à cacher son émotion. Je m'a fait la même chose que le jour de la naissance de mon fils. J'ai pleuré, j'ai eu chaud, je ne savais plus où j'étais. J'ai embrassé un type que je ne connaissais pas. Je ne savais plus où j'étais. Sur le bord de la pelouse, Daniel Echter doit s'éloigner quelques instants de la foule. Il est sous le choc. Ce que je me souviens, c'est que j'ai voulu me retrouver seul. Il y a eu un moment où j'avais besoin d'être seul. Bon, les dirigeants m'embrassaient et tout, mais j'ai ressenti le besoin d'être seul. Mais tout autour de lui, la folie douce des tribunes gagne aussi les joueurs. Après un tel combat, il est temps de se lâcher. C'est un état d'euphorie absolue. Le champagne, le désordre, les entraîneurs tenus, je ne sais même pas si... C'est la folie absolue. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Les vestiaires sont pleines comme je l'ai prévu. Mais il n'y a pas eu que les vestiaires qui étaient pleines. Parce que j'avais retenu un restaurant à la Bastille pour un dîner d'après-match. Il y avait une grande salle, mais j'avais retenu 30 places pour les joueurs. Je veux dire que l'édition, il y a eu qu'elles sont couverts. Et je me rappelle Patrel avec un grand sac en toile de jute avec tous les billets de la recette qui s'est promenée toute la soirée. Heureusement, personne ne savait s'il y avait d'un... Il est 5h, Paris s'éveille. Après tant d'années de galères et de combats, le Paris Saint-Germain a retrouvé enfin l'élite du football français. Ces cinq années auront été à l'image de la capitale, folles, imprévisibles, brillantes, uniques. Ironie de l'histoire, le Paris FC, l'autre club de Paris, est relégué cette année-là en deuxième division. Le Paris Saint-Germain, lui, n'est plus jamais redescendu. Le destin, sûrement. C'était associé numéro 1, la naissance d'un grand club à Paris. Ce podcast Europe 1 Studio n'aurait jamais vu le jour sans la formidable Fanny Rascal à la production et l'aide précieuse d'Adèle Ponticelli pour le scénario. Merci à Xavier Joly et son équipe pour la réalisation, ainsi qu'au service patrimoine sonore d'Europe 1 pour les archives. Un grand merci aussi à mes deux supportrices Lorline et Agathe de m'avoir soutenu pendant ces longs mois. Pour découvrir toute la série, il est encore temps de vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. C'est toujours gratuit. Et je vous attends sur Twitter si vous avez des commentaires parce que l'histoire du PSG continue à s'écrire avec vous. A très bientôt.